Nommé en juin 2022 à la tête de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, Jean-Claude Cassibrou a été officiellement installé gouverneur le 25 novembre. Confiant, l'expert des sciences économiques et financières rappelle le contexte particulier dans lequel s'inscrit son mandat. La répercussion de la crise sanitaire, du conflit en Europe de l'Est, les crises institutionnelles et les tensions en sécurité en Afrique de l'Ouest exercent une forte pression sur les économies et les populations. Outre la lutte contre l'inflation, d'autres défis retiendront toute notre attention au cours des prochaines années. Il s'agira de la stabilité macroéconomique, notamment monétaire, gage de la confiance pour les épargnants et les investisseurs nationaux et internationaux, de la poursuite du développement d'un secteur de la microfinance solide et performant en termes d'accès à des populations à faibles revenus aux services financiers. Défini et mettre en œuvre la politique monétaire au sein de l'Union monétaire ouest-africaine, veiller à la stabilité de son système bancaire et financier, telles sont quelques-unes des grandes missions dévolues à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Le ministre togolais de l'économie et des finances, Sani Yaya, par ailleurs président du Conseil des ministres de l'Union, s'est fait un devoir d'insister sur ses missions fondamentales, mais également sur d'autres enjeux de performance. Sous votre leadership, la BCAO sera, j'en suis persuadé, proposer des innovations au plan réglementaire permettant à notre secteur bancaire et financier de s'adapter à un monde où la digitalisation devient un vecteur incontournable de l'approfondissement de l'inclusion financière. L'installation du gouverneur Jean-Claude Cassibreau a été précédée par la célébration le jeudi 24 novembre 2022 du 60e anniversaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest autour d'un symposium sur le thème « Les banques centrales dans un monde en mutation ». Moment de réflexion et de projection, mais qui a également permis de célébrer l'œuvre de ses prédécesseurs.